Pourquoi je suis venue ici ? Allez ! Hey ! Tu peux le garder. J'ai rencontré une fille. Tu rencontres tout le temps des filles. Non, pas comme cette fille. Elle est différente. On vient de deux univers tellement différents. Mais je n'ai jamais ressenti rien de tel pour une personne. Personne n'a jamais fait ça pour moi auparavant. Tu as vu ça ? Quoi ? Fais le 9 à 1 ! Je suis venue vous rapporter ça. Où as-tu trouvé ça ? Dans votre voiture. Je n'ai pas été capable de lire ces lettres depuis des années. Je peux vous les lire si vous voulez. 10 avril 1940. Ma chère Ruth, je me souviendrai de la robe que tu portais même lorsque j'aurais oublié mon nom. J'aimerais pouvoir te dire que ce bonheur durera toujours. Tout le monde n'a pas cette chance. Vous, oui. Tout n'a pas été si simple. Luke, vous devez arrêter. La prochaine fois, vous le trouverez probablement à la mort. C'est ça, ma vie. C'est tout ce que je connais. Je ne peux pas rester avec quelqu'un quand je ne sais jamais si je le reverrai à chaque fois qu'il passe la porte. Remets-moi que tu reviendras. Je te le promets. Je ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne. Je ne peux plus continuer comme ça. L'amour exige des sacrifices. Mais cela en vaut la peine. C'était le matin. Après un raid de nuit. Et je l'ai trouvé. Comme si elle m'attendait. Je me suis juré que si je m'en sortais, je retrouverai cette fille. Et je la remercierai de m'avoir sauvé la vie. Je suis Beth. Logan. Qu'est-ce qui vous amène à Hamden ? C'est une longue histoire, en fait. Il y a un homme qui est là pour le boulot et je n'arrive pas à me débarrasser de lui. Comment tu t'y es pris ? Je lui ai offert le boulot. Tu ne sais absolument rien de lui. Toi non plus. Qui sait ? C'est quelqu'un que Nana a engagé. Bonne soirée. Tu aimes le Jambalaya ? Ben, je suis sûre que Logan a déjà des plans. Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'ai eu des plans. Tu sais, je crois que le chaudron est propre maintenant. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ici ? Tu n'as plus ton mot à dire maintenant. C'est juste une bière entre collègues. Rien de plus. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Je suis désolé, je ne trouve pas le mot. Découte-toi ! Je te signale que c'est mon fils aussi. Lâche mon bras tout de suite. Faites ce qu'elle vous dit. Vous ne savez pas du tout ce que je vis. Si, je le vois. Mais vous méritez mieux que ça. Je t'interdis de te mêler de mes affaires. Il devrait être embrassé chaque jour, chaque heure, chaque minute. Où as-tu trouvé ça ? C'est ton copain Logan qui l'avait. J'aurais dû t'en parler. J'ai essayé, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Il se pointe ici avec un truc aussi personnel. Je me méfierais à ta place. Je crois qu'il devait trouver cette photo. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Comment peut-on réussir à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même ? Pourquoi tu vis ça ? Pour te trouver. Tu m'as toujours dit que plus tard, je pourrais faire tout ce qui me plairait. J'ai jamais dit auteur-compositeur à New York. Si vous avez un rêve. C'est une démo. Je compose des chansons. Tenez, c'est gratuit. Je suis persuadé que sous votre douche, ça rend bien. Mais les séances karaoké, c'est au bar d'à côté. Mais pas d'argent. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une place à prendre. Bienvenue chez les Coyote Girls. Je suis une coyote ? Cinq nuits par semaine. Voilà déjà neuf dollars en attendant de trouver le reste. Pas de problème. Elle mène la danse. Elle, c'est Rachel. Regarde et prends-en la graine. Faudra aussi que j'apprenne à couper les cravates. Elles font la loa. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux ce que n'importe quel homme normal aimerait à 3h du matin. Un petit déjeuner. Et elle contrôle tout. C'est pas un confessionnel, c'est un bar. Debout les morts. Je vous demanderai d'applaudir Jersey, notre coyote mélomane. Coyote Girls. Donnez-moi un verre d'eau. Est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar ? Non, non, c'est pour les héros. J'avais encore jamais passé une soirée aussi bondante. Je t'en prie, c'est rien. Moi, c'est Savannah. John. Ravi de te rencontrer, John. Deux semaines ensemble. Voilà le temps qu'il a fallu. Deux semaines pour que je tombe amoureuse de toi. Effort spécial, hein ? Ouais, monsieur. Ah, t'es en perme ? Eh ben, j'espère que tu t'amuses bien. Ouais. Je pense, ça va. C'est la pleine lune ce soir. Tu vois, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, elle est jamais plus grosse que ton pouce. Eh, pas. Je voudrais te présenter quelqu'un. J'aime bien ton père et il t'aime. Je le sais, même si toi, tu ne le sais pas. Les gens se comportent comme ça avec toi parce qu'ils ont peur de toi. Me touche pas, je te le répéterai pas. Tu me fais pas peur, John. Mais toi, tu me fais peur. Il faut que je reparte. Tu me dis ça comme ça ? Tout ce que je sais, c'est que je veux rester ici avec toi. Aussi longtemps que possible. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me dises comment tu... Et où est-ce qu'ils vont t'envoyer ? En plein milieu des combats ? On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Cher John, raconte-moi tout. Écris-moi tout. Comme ça, on sera ensemble tout le temps. Même en étant si loin l'un de l'autre. C'est la pleine lune ici ce soir. Ce qui fait que je pense à toi, à l'autre bout du monde. Huitième lettre. Trente-troisième lettre. Cher John. Tu me manques tellement que j'en ai mal. Il peut se passer beaucoup de choses en douze mois, John. Mais ce soir, tu es là avec moi. Je suis fou amoureux de toi. Pourquoi moi ? Parce que j'aime te voir jouer. Tu pars dans un autre monde. Ça te fait un pli sur le front. Juste ici. Bah chérie, tu es peut-être au bord de l'excellence. Alors, essaie de rester ouverte à tout. Ne te ferme aucune porte. Pourquoi t'as jamais écrit de chanson sur moi ? Je suis pas doué pour écrire sur des choses qui me rendent heureux. Si on était pas musiciens, on pourrait aller à l'université ensemble. C'est très compliqué de tomber amoureuse à ton âge. Surtout si c'est pour de bon. Promets-moi. Où que tu puisses être, où que je puisse être, on passera le prochain nouvel an ensemble. C'est pas étonnant comme la vie peut être une chose et puis, en un instant, se transformer en autre chose. Me voilà moi, Mia. La fille qui ne pense qu'au violoncelle et à Adam et à Julliard. Et d'un seul coup... Tout ça pourrait ne plus exister. Maman. Papa. Teddy. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Je vais mourir. C'est ça ? Une jeune fille est un critique en route vers Portland. Je vous en prie, parlez-moi. Je vous en supplie. Ta bouffe se réveillera orpheline, si elle se réveille. Voilà le secret, ma belle. Que tu vives, que tu meurs, ça ne dépend que de toi. Comment rester sans papa et maman ? Mais comment partir sans Adam ? Comment je suis censée choisir ? Je veux que tout ça t'arrête ! La vie est une espèce de gigantesque merdier. Adam. Mais c'est ce qui en fait aussi la beauté. Je t'en prie, je veux juste te sentir me toucher. Je ne suis pas assez stupide pour penser que je peux réparer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas. Mais je ferai tout ce qu'il faudra. Je ne peux pas te perdre. Puisqu'ils nous ont quittés, je sais que c'est peut-être trop difficile de continuer à te battre. Et je veux que tu vives. Tu m'as écrit une chanson. Tu es mon univers. Je t'en prie, reste. Il m'a invité au bal de l'école. Un vrai bimbo. Il est super canon, en fait. Parfois, les relations entre les filles et les garçons sont un peu compliquées. La poitrine est naturelle ou plutôt comprimée ? C'est pour danser ou c'est pour... Alex, dis merci, où es-tu ? Je vais partir. Non, attends. Il y a eu un accident. On ne pourrait pas en parler plus tard. Il y a eu un accident, mais avec le truc de Greg. Ok, alors exprime-toi de façon claire et précise. La capote est tombée dans mon vagin et pour l'instant, je n'arrive pas à la localiser. C'est plus d'infos qu'il ne m'en fallait, là. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une bourse pour Harvard ? Enfin, tu pars là-bas, toi aussi. Qu'est-ce que t'en dis ? Le mieux, c'est que tu te suicides tout de suite. Je peux te fournir de quoi ? On s'appelle ou on s'écrit. On va se marier. Félicitations. Il m'a dit qu'il aimerait me revoir. Sans toi, ce mariage n'aurait pas lieu. Merci. C'est trop génial de t'avoir comme amie. Je veux dire, dès que j'ai une merde dans ma vie, il suffit que je regarde la tienne et ça remet absolument tout en perspective. Tu mérites de vivre avec quelqu'un qui t'aime à chaque battement de son cœur, qui aimera à chaque part de toi-même, même avec tes défauts. J'ai réalisé que, qu'importe où tu sois, ou avec qui tu sois, tu ne vais jamais cesser, honnêtement, sincèrement, de t'aimer. Que non ! Ouais, et toi ? Tu ne montras pas sur ma moto couverte de merde. Ne regarde pas ! Est-ce que tu es prétentieuse ? Ça ne m'intéresse pas le moins du monde. T'es qu'un port répugnant ! Est-ce que tu faisais la bouche ouverte comme un petit cœur à me supplier de te bécoter ? Et soudain, ça arrive, quelque chose se déclenche. Et à ce moment-là, tu sais que les choses vont changer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse demain ? On prend la fuite. Nos nanas sont formidables, mec. Il faut qu'on soit à la hauteur. Arrête, arrête. Je t'ai déjà dit non. Elle est venue me voir courir ou quoi ? Parce qu'elle ignorait qu'elle te trouverait ici. Ash, moi, tu m'emmènes ? Tu croyais que le motard allait te permettre l'amour à ta mère ? Je veux savoir ce qui se passe dans ta vie pour que tu te comportes comme si tu n'étais plus ma fille. Regardez-moi ce petit coq. Il a envie de se bagarrer. Ash ! Ash, s'il te plaît, arrête ! Si tu continues à faire n'importe quoi, on rompra, je te le jure. Je vais changer. Interdit de rester autant de jours, ça se voit. Tu veux que je sois le premier ? Le dernier aussi. Arrête de rire. Et c'est là que tu réalises que les choses n'arrivent qu'une fois. Je suis heureuse. Je le suis plus que toi. Combien ? Trois mètres au-dessus du ciel. Bienvenue. Crois-moi, une fille aussi canon et aussi pétée de thunes, ça n'existe pas en vrai. Elle vient de passer deux ans constamment plongée dans ses livres. Excusez-moi. T'embarques ? Tu voles sa voiture ? Non, j'emprunte. Allez, monte ! Que fais-tu tous les jours jusqu'à la fin de l'été ? Tu as des projets ? Comment vois-tu ton avenir ? Une vie simple avec une fille qui m'attend à la maison ? Tu nous as fait un beau numéro au dîner. J'adore. J'adore ça. Avant, elles ne se seraient jamais comportées de cette façon. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Approche s'il te plaît, tu me rends fou. Cela ne t'a jamais inquiété qu'elles ne vivent pas la vie de tous les jeunes de son âge ? J'espère me tromper, mais j'ai le sentiment qu'il y a certaines choses que tu nous caches. C'était il y a longtemps. Il a appelé les flics. Dis-moi de rester. Tu es allé fouiller dans son passé ? David n'est pas un criminel. Tu aurais dû me le dire. Je t'avais prévenu. David ! J'ai peur. Il ne faut pas. C'était un été magique. Noah était un gars de la campagne. Ali, une fille de la ville. Ils se rencontrèrent la nuit de la fête foraine. Ils n'avaient rien en commun. Mais en voyant Ali cette nuit-là, Noah ne fut plus le même. Tu veux sortir avec moi ? Non ! Ma main glisse ! Bon, d'accord, je sortirai avec toi. Tu ne le fais pas par pitié. Non, je le veux. Redis-le. Je veux sortir avec toi. D'accord, d'accord, on va sortir ensemble. Ils sont en béamoureux. Oh que oui. Tu veux danser avec moi ? Bien sûr. Et vous, que faites-vous, Noah ? Je travaille à la Syrie. Combien ça vous rapporte ? 40 cents de l'heure. Il faut que cela cesse. Noah ! C'est un gentil garçon, mais il n'est pas pour toi. Ça ne marchera pas. Non, tu ne le verras plus. Point final. D'après le best-seller de Nicholas Sparks. Alors, ce rendez-vous. C'est normal de ne pas oublier son premier amour. Mais je te veux pour moi tout seul. Épouse-moi. Pourquoi tu ne m'as pas écrit ? Je t'ai attendu pendant sept longues années. Je t'ai écrit chaque jour pendant un an. New Line Cinéma présente Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Jenna Rollins, James Marsden, Sam Shepard, et Joan Allen dans un film de Nick Casavate. N'oublie jamais. Jane. Il y a toujours été là pour moi, tout de suite. Il y a toujours été là pour moi, tout de suite. Je ne m'en met Rony. Rony seems like a cool guy. Does he? No. I mean, I can't tell yet. What? It's just the cops are here. It's just the cops are here. Have you had sex yet? Honestly? No. Lie to me. Not yet. Have you done it yet? None of your business. Maybe we could lie here for a minute. Honey, wake up. It's almost eleven. I'll be on in a minute. What now? Jump. Are you okay? Yeah. Yeah. Please don't have sex with Ronnie. You can't lose your virginity to him. Why not? It's not some treasure that I have to guard until I find the right person because there is no right person. And I know that Ronnie is safe because I have my own copy of his test results. Which one am I? Virgin of this cake? I've never met anyone like you before. That's a pretty good answer. See it in the grave. No. No. I wish I could just go back to the beginning. Beginning? You mean Friday?